Cette année, quand on nous a reconfinés, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir une plateforme sur laquelle on se retrouve et qui réponde un peu, je dirais, aux problématiques qu'on avait à ce moment-là. On a créé le canal Teams de la bibliothèque virtuelle et de fil en aiguille on s'est dit que ce serait chouette d'y mettre des petites activités pour entretenir un lien. C'est un canal Teams avec plusieurs sous-canaux. Un qui est bibliothèque virtuelle silencieuse dans lequel les gens peuvent se connecter juste pour étudier, où on peut parler, échanger. Il y a aussi un canal de méthodologie où c'est le CDP qui met du contenu méthodo. Il y a un canal détente pour se connecter pour faire des pauses et où on retrouve aussi des activités comme la version en ligne de la traditionnelle mémé du mercredi. Des petits challenges, plein de petites activités, histoire de se retrouver autour d'autres choses que l'étude. Certains ne viennent que pour les activités on va dire détente, d'autres viennent juste pour étudier. L'idée serait de créer une porte, de se dire que tous les étudiants pouvaient ouvrir la porte s'ils en avaient besoin. Un peu comme rentrer dans une bibliothèque mais juste qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a d'autres personnes qui sont là et de trouver des pairs qui partagent les mêmes problèmes actuels. La bibliothèque virtuelle permet déjà de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres étudiants qui doivent étudier. Puis de voir d'autres personnes étudier, c'est motivant d'étudier ensemble, un peu comme quand on va à la bibliothèque ou quand on étudie avec ses amis. Ça permet aussi, si jamais on se retrouve dans une situation où on est stressé, où on ne se sent pas bien, qu'il y a des gens qui sont présents et à qui on peut aller parler, poser une question ou ne serait-ce que faire une petite pause et rigoler ou se sentir entouré. Sous-titrage ST' 501